Bienvenue sur Je peux pas, j'ai avocat, le podcast à votre écoute et à destination de tous. Nous sommes Anis Goulpo et Sarah Kébir, avocates associées chez Wave Avocats, spécialistes en droit de la famille et en droit du travail. Entre expertise, témoignages et bien plus encore, notre ambition est de vous faire découvrir la relation avocat-client autrement. Bonne écoute ! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va se demander s'il est une bonne idée de faire l'autruche quand on reçoit un courrier d'avocat, un courrier d'une partie adverse, d'un huissier, du tribunal ou encore parfois, vous pouvez nous dire, j'ai reçu une assignation avec les 15 jours. Voilà les termes que vous pouvez employer. Donc dans ce cas-là, est-ce que c'est une bonne idée de faire l'autruche, de ne pas répondre, de faire comme si on n'avait rien vu ? Est-ce que le fait qu'on ne réagisse pas va pouvoir être une bonne chose ? On va voir tout ça dans quelques secondes. C'est vrai que parfois, il y a certaines personnes, ça c'est vraiment selon les tempéraments de chacun, mais il y a certaines personnes, quand on va leur les informer d'une mauvaise nouvelle ou quand elles vont avoir quelque chose à gérer qui n'est pas très agréable, le premier réflexe va être de dire, je ne bouge pas, je ne fais rien. Si je ne bouge pas, si je ne fais rien, potentiellement, il ne va rien se passer ensuite. Et donc on peut se demander si c'est une bonne chose parce que sérieusement, il y a certaines personnes qui peuvent vraiment penser qu'en ne faisant rien, ça peut leur être profitable. Donc là, on va essayer de voir si c'est vrai ou pas, si vous avez intérêt, comme on l'a dit dans le titre, à faire l'autruche, ou si vous avez plutôt intérêt à prendre les choses à bras-le-corps. La réponse n'est pas si évidente que ça, mais quand même, de manière générale, la réponse c'est non, ce n'est pas une bonne idée de faire l'autruche. Voilà. Comme tout problème qui vous arrive, en général, ce qui est une bonne idée, c'est quand même de s'en préoccuper, peut-être de s'en débarrasser, ça ce n'est pas un souci, mais en tout cas, de se demander qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je risque, est-ce qu'il y a des choses à faire pour que les choses se passent le mieux possible, etc. Par exemple, si vous recevez un courrier d'avocat, donc un avocat qui vous dit, monsieur, madame m'a consulté, il se trouve qu'il y a telle problématique, donc voilà ce que je vous demande, voilà quel est le problème. Est-ce que ce courrier d'avocat, hop, je le mets dans un coin et je ne le touche pas, ou est-ce que je fais quelque chose ? Il faut savoir que si vous ne répondez pas, si vous ne faites rien, il n'y aura pas d'issue amiable possible, il n'y aura pas de discussion, il n'y aura pas de négociation, il n'y aura pas de possibilité de savoir exactement quel est le problème, quels sont les détails, quelles sont les pièces, les justificatifs. En fait, vous vous fermez tout un tas de possibilités d'éventuellement trouver une solution amiable avant qu'on en arrive à des choses un peu plus importantes. Idem, quand vous recevez un courrier d'adversaire ou de personne à qui vous avez eu affaire et qui vous dit, j'ai un problème, je ne sais pas, ça peut être une maison que vous avez vendue et puis on vous écrit pour vous dire qu'il y a un souci dans la maison ou ça peut être quelque chose que vous avez vendu sur un site et puis finalement, on vous dit que ça ne correspond pas, enfin, toute problématique qui peut arriver, si vous ne répondez pas, la personne, si elle n'a pas de réponse, elle pourrait se dire, bon bah tant pis, je passe à l'étape suivante, il n'y a pas de dialogue possible, donc je suis obligée de passer par des plus gros moyens. Si vous recevez une lettre recommandée, c'est pareil, ce n'est pas parce que vous n'allez pas chercher le recommandé que ce recommandé n'existe pas. Voilà, si vous êtes à la bonne adresse et qui vous a été notifié, si vous recevez une convocation par recommandé ou quoi que ce soit, ça va aller plus loin, rien ne sert de ne pas retirer le recommandé, vous n'aurez aucune idée de ce qui vous est éventuellement reproché, aucune idée de qui vous l'adresse, aucune idée de la gravité des choses et donc vous ne pourrez pas finalement vous défendre. Alors là, si je passe à un step supérieur, si vous recevez carrément un huissier chez vous qui passe, qui vous a peut-être déposé un petit bordereau dans votre boîte aux lettres en disant je suis monsieur un tel, je suis passé vous voir et je suis huissier et j'ai telle chose pour vous, idem, ce n'est pas une bonne chose de faire l'autruche, ce n'est pas une bonne chose de ne pas rappeler l'huissier ou d'aller chercher le document qui vous concerne en son étude parce qu'en fait, cette notification-là, elle reste valable, c'est-à-dire qu'elle existe et si ensuite, il peut y avoir une exécution forcée contre vous, si ensuite, il y a une procédure judiciaire qui est mise en œuvre avec une convocation dont vous n'aurez pas à connaissance puisque vous n'êtes pas allé rechercher les éléments chez l'huissier, et bien ça se passera sans vous. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas l'adversaire au moment d'une procédure que tout s'arrête. On ne va pas à tout prix vous faire venir à la procédure sans quoi rien ne se passe, non. Et à un moment, on fait les choses correctement, on emmène un huissier, on sait que c'est votre adresse, on a remarqué que c'était chez vous, l'huissier a fait toutes les démarches, et bien c'est comme si vous étiez là. Sauf que forcément, vous n'y êtes pas et donc, vous ne pouvez pas vous défendre. Donc l'autre personne aura un avantage énorme puisque ça va être sur ses seuls argumentaires, sur sa seule argumentation, sur ses seules pièces que le juge va prendre une décision. Souvent, on se retrouve avec des gens qui ont des décisions qui sont complètement contre eux et ils s'en alertent une fois qu'ils reçoivent la décision en se disant, bah mince, mais oui, mais c'est pas vrai, c'est pas la réalité, etc. Oui, mais si vous, vous n'avez pas expliqué votre version des faits, si vous n'avez pas donné vos pièces, si vous n'avez pas dit ce qu'il en était, forcément, oui, ça va être jugé sur les seuls éléments que le juge a. Le juge ne va pas faire une enquête pour vérifier si ce que dit l'autre est vrai ou pas. Donc ça, c'est vraiment important de se dire qu'il ne faut pas faire l'autruche et minimiser quand vous recevez quelque chose. En général, ça va plutôt accroître les difficultés que les réduire. Donc effectivement, faire l'autruche n'est pas forcément une bonne idée. En revanche, il va falloir nuancer. Le but n'est pas de se précipiter. Quand vous allez recevoir une mise en demeure, ça peut être quelque chose de très formel. Un courrier d'avocat, vous n'avez pas l'habitude, vous allez peut-être avoir tendance à vous dire, je vais lui répondre tout de suite parce que justement, je ne veux pas qu'on pense que j'essaye d'échapper à mes responsabilités, que j'essaye d'être un petit peu en dilettante. Je ne veux pas qu'on puisse dire que je suis de mauvaise foi, donc je vais répondre tout de suite. Ce n'est pas forcément une bonne idée. Il y a rarement... Péril dans la demeure, il y a rarement la nécessité de répondre dans la seconde près. Donc quand même, prenez le temps de vous poser, de prendre un petit peu de recul. que vous souhaitiez répondre seul ou bien consulter un avocat pour apporter une réponse qui soit plus juridique, plus précise, faire analyser la situation pour savoir si, oui ou non, il y a un risque. Si, oui ou non, il serait plus utile de poursuivre des discussions amiables pour en terminer par une transaction plutôt que de risquer une procédure judiciaire. Donc vraiment, prenez ce temps-là. Quand vous recevez une assignation, l'assignation, généralement, va vous indiquer que vous avez un délai de 15 jours pour constituer avocat. 15 jours, ça paraît court et c'est vrai si vous travaillez, si vous êtes très occupé, le temps de trouver un avocat, d'avoir un rendez-vous, un créneau qui convient, etc. Ça peut être anxiogène, mais c'est faisable. Prenez le temps de choisir un avocat. Renseignez-vous, regardez sur Internet, prenez des avis, des recommandations. Mais même si 15 jours, ça peut vous paraître très court, c'est faisable. Et dans tous les cas, vraiment, prenez... On dit que la nuit porte conseil, ce n'est pas pour rien. Prenez le temps, prenez le recul nécessaire avant de vous demander est-ce que je réponds ? Est-ce que je réponds seule ? Est-ce que je me fais assister ? Parfois, la solution peut être de ne pas répondre. C'est une éventualité, mais prenez le temps, ne vous dites pas... Parce que la précipitation, ça peut être, moi je l'ai déjà vu, de dire, c'est bon, j'ai lu, je jette à la poubelle et puis on n'en parle plus. Non, ça c'est dramatique parce que vous allez jeter, on n'aura pas les éléments, on n'aura pas les coordonnées, ça m'est déjà arrivé d'avoir besoin d'actes que mon client avait jetés. On ne sait pas qui est l'huissier qui lui a porté les actes, on n'a aucune référence et puis on ne peut même pas vérifier s'il y a une date d'audience, si c'était qu'une mise en demeure, s'il y avait un acte à contester, les délais, les voies de recours, etc. Donc, ne pas se précipiter, c'est ne pas répondre tout de suite et ne pas tout jeter en se disant que si ça disparaît de votre vue, ça disparaîtra du monde entier. Voilà pour ce qu'on pouvait vous dire sur cet épisode. Si vous voulez nous faire part d'un retour d'expérience, peut-être de vos sentiments, on ne nie pas que ça peut être anxiogène ou stressant de recevoir un courrier ou le passage d'un huissier, n'hésitez pas pour qu'on puisse échanger par rapport à vos ressentis. A bientôt ! Vous pouvez nous retrouver via notre site internet www.wave-avocat au pluriel.fr et nous suivre sur notre chaîne YouTube mais aussi sur tous nos réseaux Instagram, Facebook, LinkedIn ou Pinterest. Vous pouvez aussi retrouver nos podcasts sur toutes les autres plateformes d'écoute disponibles Apple Podcast, Deezer ou Spotify. N'hésitez pas à nous poser vos questions, à laisser un avis et nous sommes à votre écoute. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada